oula bonjour c'est un peu violent comme transition du début salut tout le monde comment ça va c'est moi votre ami isual pour aujourd'hui un live un peu spécial car après tout est-ce que tous les lives ne sont pas spéciaux à méditer j'ai failli dire les lives un peu spécial un peu spécial parce que depuis que j'ai testé ultimate admiral attendez c'est quoi le nom ultimate admiral age of sale je me suis rendu compte que on dit des combats navals et pas des combats navaux et du coup j'ai dû écrire ça dans le test et j'étais 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 pas bien j'avoue ça m'a mis ça m'a mis mal à l'aise et ça m'a rappelé que je crois que akbou avait avait flairé c'est déjà cet embrouille à l'époque où il avait fait la version accès anticipée bon alors merci basman returns pour l'abo voilà on commence bien on commence le live avec un petit tableau ça fait toujours plaisir et sinon bah voilà bonjour tout le monde j'ai vu tricher perdre il ya fratus il ya moitié plus il ya carrie il ya thingy 67 il ya lionel évidemment chineau voilà évidemment évidemment qui j'ai raté aussi il y avait chaos sauce belmecha gab de lioncourt raclezu voilà tout ça on connaît on connaît cette engeance là et oui et les retardataires ex radio star que le gagne et meutel qu'est ce que je voulais dire qu'est ce que je voulais dire je sais plus oui ici les bonbons les bonbons parce qu'on me parlait des dragibus dans le chat et et c'est vrai que mais moi c'est pas les dragibus les bonbons de mon enfance c'était plutôt les je sais plus comment ça je crois que ça s'appelait des pirates ce qui était et ça a l'air horrible en fait quand j'y repense maintenant c'était des espèces de petits sachets remplis de tout petit chewing gum en mais en des miettes quoi de chewing gum et on s'enfiler les sachets comme ça en entier quand j'y repense c'est complètement débile mais bon les harlequins hall franchement quand t'es quand t'es gamin les harlequins c'est pas très funky quand même merci beaucoup oh là là il ya eu des abos encore merci versiflo pour ton 12e mois d'abos merci beaucoup et jeanot pour le 14e merci beaucoup aussi le zannes ça je connais pas ah oui tu disais tout à l'heure le zanzi zanzi fruits là je sais pas quoi j'ai pas j'ai pas je connais pas je ne connais pas les zanzi glisse mais ça c'est peut-être pas ma génération moi c'était les moi c'était les pirates voilà c'est tous les haribos en réglisse ah non non dégueulasse on en frédégonde là tu me tu me déçois ah non 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 là c'est 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 horrible mais le réglisse fin qui 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 mange ça quoi c'est en ignoble comme truc merci aussi une fois 45 f ce dos le plus chiant du monde mais merci beaucoup pour l'abos quand même cinquième mois d'abos merci beaucoup et trichet perd évidemment dragibus pour tout le monde oui ça je suis d'accord c'est la base la base c'est le le bien commun c'est à la c'est tout en haut tout en bas tout en bas de la pyramide de maslow le réglisse c'est la réglisse c'est top surtout pour l'hypertension alors les bâtonnets de réglisse à la limite enfin non c'est pas comme ça c'est immense que tu mâches là les bouts de bois à la limite ok mais est-ce que vraiment le la réglisse en spirale là c'est vraiment très bon pour l'hypertension aussi à mon avis ça doit être aussi plein des sucres alors 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 mais moi je veux pas entendre parler de gens qui mangent du réglisse là dans le chat c'est vraiment ça me ça me révulse voilà tout simplement comment on peut s'infliger ça c'est ignoble israel on t'a déjà dit que tu avais le bas du visage de batte mickelson je trouve que oui waouh ok attendez chercher un truc pour me cacher le bas du visage voilà ce sera fun home j'en ai pas j'en avais parlé en pq en papiculture dans canard pc ah bah oui c'est moi c'est moi mads mickelson qu'est ce qu'il fait mads mickelson je vais manger des gens parce que je suis animal voilà en plus extrêmement doué en imitations bon alors ça commence bien ce stream oui surtout le le piercing au septum c'est c'est textbook mads mickelson ça va finir en tier liste des bons bacs mais il faudrait il faudrait il faudrait qu'on passe ça j'espère qu'on ne va pas parler du réglisse salé alors ça ça déjà je suis plus intéressé puisque le réglisse sucré je trouve ça dégueu on me dit réglisse salé pourquoi pas essayons pourquoi pourquoi pas du réglisse au paprika il faut changer quelque chose de toute façon donc essayons ouais le haut de mon coude c'est plutôt de jennifer lopez tout à fait tout à fait bon alors les car en sac j'ai alors les car en sac j'ai par contre c'est vrai que c'est cool mais justement il ya c'est pas genre du réglisse enrobé de plein de sucre pour le faire passer je sais pas mais c'est vrai que c'est bien les car en sac aussi bon bref ceci étant dit on peut passer au jeu on a le droit après tout vous êtes venu pour ça et pas pour le bas du visage de mads mickelson john pipou très très physionomiste franchement à peu près autant que moi je pense la réglisse ouais je suis pas prescriptiviste comme je le dis souvent donc c'est ok de dire le réglisse voilà alors le jeu le jeu le jeu le jeu alors le jeu il se présente comme ceci bonjour truc des zh et le tous ces noms de jeu c'est un espèce de darkest dungeon mais où on joue les monstres voilà pour vous situez ça un peu rapidement darkest dungeon keeper ouais c'est ça exactement salut du vomi the uploader aussi et mouche brundle alors j'ai déjà un peu avancé mais avec un autre boss parce que là en fait ça c'est le boss du donjon vous me dites si la musique est pas trop forte ça me casse un peu les oreilles perso le haut niveau du volume bien sûr j'ai joué un peu mais voilà avec un autre boss donc là on va on va on va en tester un autre que j'ai aussi avec lequel j'ai déjà fait un niveau c'est l'enchanté reste et en gros comment ça se présente c'est qu'on est voilà ce boss de deux donjon et on va l'envoyer bah garder différents différents donjon tout simplement pour 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 tuer les aventuriers qui viennent essayer de piller son trésor alors du coup voilà j'en ai fait un déjà on va faire le deuxième et et voilà on en parle peut-être on parle peut-être de cet écran là un peu plus par la suite alors voilà ça se présente sous la forme de deux semaines où chaque semaine on va choisir une tâche et au bout de souvent c'est 42 semaines je crois eh bien il ya le les aventuriers les derniers aventuriers qui viennent aux donjons les plus forts et si on les bat et bien on retourne à l'écran que vous avez vu précédemment et on choisit un autre donjon donc là on est au tout début on n'est pas un on n'est pas très fort parce que au début de chaque donjon on recommence un peu à zéro c'est à dire qu'on a des monstres dans notre roster mais ils sont où ils ont l'air bien si un monstre rare mais sont tous niveau 1 voilà je vous en reparle bien sûr juste après il ya salut lupus et et tous et tous les autres et et voilà on a un artefact dégâts infligés par brûlure et gelure monté de 50% ok le brûlure et gelure c'est le dot le debuff de dégâts qui est émis par les dégâts de feu et de glace donc ça ils feront plus de dégâts sur la durée c'est très bien donc première semaine on a le choix entre deux actions c'est à chaque et là ça va être des combats ça va être deux actions où il ya des aventuriers s'aventurent comme font tous les aventuriers dans le donjon et il faut les combattre donc on a deux choix soit on se combat des aventuriers de complètement naze difficulté 1 et on gagne peut-être 50 85 or soit on combat des aventuriers très fort et on gagne soit 175 225 or et un monstre aussi un nouveau monstre à ajouter dans notre roster à chaque fois on va commencer par les vétérans parce que c'est le plus fun et vous allez voir tout de suite ce que ça donne alors le donjon en gros c'est une suite une succession de salles ça commence par la première ici et après ils vont faire tout ça dans l'ordre est arrivé jusqu'au boss de fin et donc là on est dans la première et dans la première vous voyez il ya un combat bon et là on est dans la phase de préparation c'est à dire qu'on va faire toutes les salles et on va préparer le donjon et après on va les jouer dans l'ordre avec donc les aventuriers qui combattront et tout mais là ils nous les montrent mais c'est juste pour informer pourquoi ils nous les montrent parce que oui Max Payne 2 je termine je joue faut qu'on y rejoue grave peut-être ce week-end on en reparle à la fin du stream ok pourquoi ils nous montrent les méchants parce que parce que la caméra est très mal placée et parce que vous voyez tous les méchants ont des statistiques comme ça pendant ce temps je replace la caméra c'est pas trop mal comme ça tous les méchants ils ont des stats alors ils ont un niveau bien sûr qui indique leur force ils ont une classe beaucoup de classes différentes c'est assez cool et ils ont surtout des capacités comme dans Darkest Dungeon alors en général ils ont une seule attaque ce qui est bien parce que comme ça ils sont prévisibles ils ont des... ils ont des... une attaque qui fait des dégâts d'un certain type dégâts physiques là en l'occurrence donc ça c'est important faut le garder en tête et ils ont des passifs donc le premier truc à faire au début de chaque donjon à mon avis c'est regarder tous les passifs des héros pour voir à peu près ce qu'ils font par exemple lui il applique un bonus enragé à tous les héros début de chaque combat bon d'accord elle elle remplace une fois un de ses malus par un bonus en début de son tour bon et immuniser contre les sorts de maître ça c'est bien donc le maître c'est le boss ils ont traduit boss par maître moi je persiste à vouloir dire boss quand même parce que c'est... je trouve que c'est beaucoup plus imagé on se figure beaucoup mieux ce que c'est comme concept que si je vous dis il y a le maître le boss du niveau bon bah on comprend bon immuniser contre les sorts de maître on verra ça plus tard et elle la pisteuse niveau 2 durée initiale des malus reçu réduite de 1 bon ils sont pas très malus dans ce groupe elle elle les change en bonus elle il dure moins longtemps bon ok et esquive les activations le premier piège rencontré ok ça c'est bien on en reparle juste après bon le deuxième truc à regarder c'est les... les dégâts qu'ils font donc là on a vu lui il fait des dégâts physiques elle elle fait des dégâts air et elle elle fait des dégâts feu ok et surtout où est-ce qu'ils les font ? parce que vous voyez mes monstres ils vont être sur 3 colonnes comme ça et chaque sort des... des méchants des méchants aventuriers qui sont gentils d'ailleurs c'est les gentils aventuriers chaque sort des gentils aventuriers attaque un emplacement spécifique par exemple lui il attaque vous voyez la créature qui sera à l'avant donc lui il attaquera le gros monstre vert là elle elle attaque à l'avant aussi et elle à l'arrière ok donc on se rend compte et d'ailleurs c'est un petit pro-type pour ce jeu parce que c'est souvent le cas on se rend compte que là la position la plus safe au final ça va être la position du milieu puisque on a deux ennemis qui attaquent le premier perso et un ennemi qui attaque le dernier sachant évidemment que quand le premier perso meurt les sorts qui attaquent le premier perso ils iront attaquer le deuxième et ainsi de suite bon donc à mon avis ils font physique, air, feu et après on jette un coup d'oeil alors résistance ça c'est hyper important donc de combien... de quel pourcentage ils réduisent ils réduisent les dégâts donc lui il est fort contre les dégâts physiques parce qu'il a de l'armure mais il est nul en glace elle elle est forte en glace par contre mais nul en feu et en nature et elle elle est nul en tout à peu près enfin surtout en glace et en nature ok bon ok maintenant on regarde le roster de monstres qu'on a bon là on a que 3 monstres mais parfois on peut en avoir 6 donc on choisit lesquels à mettre on en a que 3 à poser dans cette salle euh... ah non c'était pas du tout une tasse cpc frédégonde euh... malheureusement bon on a 3 monstres là on a un monstre qui fait des dégâts de... de nature qui est très... qui est plutôt résistant là le monstre à l'avant de la formation il se prendra des dégâts physiques et air et le monstre à l'arrière des dégâts feu bon malheureusement j'ai pas d'élémentaire de feu parce que eux ils sont résistants j'aurais pu le mettre à l'arrière comme ça il se prend les flèches de feu et il est là genre bah ça me fait rien donc c'est pas grave on va mettre le monstre tanky à l'avant lui c'est le monstre que je voudrais protéger je vous montrerais pourquoi on va le mettre au milieu et lui on va le mettre à l'arrière euh... pourquoi on regardait les types de dégâts faits par les ennemis parce que souvent euh... voilà souvent on a des monstres quand on a le choix on peut avoir le choix entre 3 monstres plutôt de glace 3 monstres plutôt de feu par exemple là je joue la... mon boss c'est une... un boss dont les monstres c'est beaucoup des élémentaires donc c'est assez facile à retenir et du coup bah voilà on peut... on peut... on peut moduler comme ça en se disant bon bah mes ennemis font des dégâts glace je mets tous mes monstres de glace comme ça... comme ça ils font moins de dégâts bon ok là on a... on a plutôt bien géré on va pas passer plus de temps là dessus deuxième salle la deuxième salle c'est une salle de type piège et du coup euh... c'est une éco-terroriste oui enfin le terrorisme enfin je veux dire l'écologie comme dirait un de mes collègues euh... la deuxième salle c'est une salle piège donc en gros ça veut dire que les ennemis ils vont arriver ils vont se prendre le piège et ils vont passer à la salle suivante donc là on a le choix entre un piège qui fait des dégâts de feu à tous les héros bon c'est pas mal là on a un piège qui fait des dégâts au moral le moral on en parlera après c'est pas très bien euh... de... faire des tactiques qui mettent sur le moral moi ça m'a pas euh... beaucoup euh... avantagé donc on va... on va ignorer ça et là on a des dégâts de glace bon alors et du coup on regarde les résistances entre feu et glace là il est nul en glace forte en glace, nul en feu forte en feu, nul en glace ok donc on a deux persos sensibles à la glace et un perso sensible au feu donc on va mettre le truc de glace voilà c'est cette salle j'ai rien pu faire je vous montrerai après à quoi elle sert deuxième salle avec le deuxième piège bon bah là du coup on va mettre le piège de feu voilà et le deuxième combat où on peut mettre donc d'autres monstres là j'ai un monstre en double le cryo alors lui c'est quoi ça ? c'est un monstre rare il a une petite étoile oh il fait des dégâts de zone à tout le monde ok c'est cool ça on va te protéger toi on va te protéger on va te mettre au milieu du coup puisque je vous rappelle que voilà c'est les monstres du milieu là pour l'instant qui a l'air d'être le plus protégés et sinon bah voilà donc là typiquement lui il est résistant au feu à 80% donc lui on va le mettre à l'arrière puisqu'à l'arrière il se prend les flèches de feu de machine là donc il fera il se prendra 80% de dégâts en moins c'est très très bien et lui on va le mettre du coup devant voilà et la dernière salle ce sera la salle du boss où il y aura un combat final si les monstres survivent si les aventuriers survivent jusque là salut les nids et salut Oshiria ok donc là ils font leur leur première attaque donc le... ah c'est bien l'ordre du tour est juste derrière le bandeau Ulule c'est parfait c'est un peu mieux comme ça ça va l'ami ok donc là c'est au tour de ce monstre là lui il a le choix entre deux capacités une capacité qui attaque l'avant qui fait 60 dégâts glace et vous voyez la preview ici sur la barre de vie de l'aventurier quand je suis en ligne voilà donc ça fera quand même pas mal de dégâts c'est bien ou alors il fait 30 dégâts glace et il met un debuff de résistance à la glace le debuff c'est mieux sur le long terme mais là comme lui il a plus beaucoup de vie en plus parce qu'il s'est pris une grosse flèche de feu ça lui a fait super mal salut sectaire on va mettre plutôt le sort qui fait le plus de dégâts voilà tout simplement et merci pour ton prime aussi sectaire dix-huitième mois merci beaucoup salut Théo le zombie ok donc là mon premier mob il a pas fait long feu vous avez vu il s'est bien fait bursté et là c'est au deuxième au deuxième et lui il a qu'une seule capacité c'est une capacité qui fait de la glace et qui met des dégâts qui met un debuff qui fait que l'ennemi le barbare fera moins de dégâts et surtout ce mob il a ce passif là qui fait qu'il va gagner un debuff qui s'appelle épine qui fait qu'en gros il met des dégâts aux adversaires qui l'attaquent ici la résistance à la glace de la cible est négative et là on voit que le barbare effectivement il a une résistance glace négative donc il va gagner le debuff ça c'est très bien dans ce jeu il faut pas mal essayer de prévoir justement ce genre de trucs regarder les passifs les combats sont très très visibles au final il faut juste avoir bien tout en tête mais c'est ça qui est compliqué c'est avoir tout en tête salut anti-temps bah justement on va en parler de l'aspect répétitif ou pas répétitif à la fin du stream je pense qu'on aura une bonne idée de ça donc ouais ça va être important d'en parler ok donc là mes deux monstres se sont fait latter on refait les dégâts au premier ok donc là on pourrait se dire donc là ils vont dans la salle du piège et on se prend des dégâts on pourrait se dire ouais dis donc mes monstres ils se sont fait latter quand même mais c'est pas grave parce qu'il y a plein de salles il y a plein de monstres il y a plein de combats donc c'est pas grave c'est même plutôt bien pour un premier combat d'avoir quasiment tué le premier aventurier c'est plutôt bien ça fait penser à boss monster le jeu de cartes plateau bah je connais pas mais oui j'imagine que voilà c'est un concept quand même assez connu donc là on est dans la salle du sort c'est la salle où mon boss qui est cette charmante madame à droite peut faire un sort au choix sur les ennemis alors là ça veut dire que les graines enchantées ça veut dire que les mobs du prochain combat mes sbires se transformeront en arbre bon c'est pas formidable forcément ça c'est un sort de dégâts directs qui fait beaucoup de dégâts vous voyez à l'archère tout à gauche de la formation on voit la prévisualisation c'est pas facile à dire des dégâts qui est plutôt bien et ça ça fait des dégâts à tout le monde 25 dégâts nature à tout le monde bon pas beaucoup et surtout en plus ça ne tue pas le barbare là alors que ça lui fait plein de dégâts donc c'est con ça veut dire qu'après il lui restera genre 2 points de vie c'est quand même vraiment dommage donc on va faire le sort qui fait 100 dégâts à l'archère parce que les dégâts directs moi c'est toujours ma politique c'est voilà on fait des dégâts directs c'est quand même bien deuxième piège le piège de feu voilà donc là le barbare est mort et deuxième combat et dernier avant le boss et là je pense qu'il y a moyen qu'on n'arrive pas jusqu'au boss ah ouais non mais vous avez vu je sais pas si vous voyez parce qu'il y a le chat en dessous mais lui il s'est pris 11 dégâts au lieu des 54 prévus parce que bah voilà il a 80% de résistance au feu donc là très bon placement de ma part je m'auto-congratule c'était extrêmement bien joué c'était extrêmement intelligent bon alors lui du coup il a le choix entre faire 50 dégâts à feu à l'arrière ou 15 dégâts à feu à tout le monde mais en mettant un debuff brûlure qui durera un tour c'est pas fou hein on va faire les dégâts directs encore alors le pixel art est très très choupi au S hectare moi ça me rappelle beaucoup Dueliste en fait dans la Alors c'était pas le même point de vue sur l'action Puisque là on est vu de côté mais y a un coté dans le pixel art très détaillé et animation aussi D'assez bonnes trouvailles en général qui est qui est très chouette ok donc là c'est l'un on élémentaire ancestrale ok RIP dueliste ouais 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 A jamais dans nos coeurs alors lui en gros il fait des dégâts à tout le monde mais du coup il fait des dégâts air, feu ou glace en gros donc là on pourrait regarder la résistance individuelle mais en fait on va juste regarder les prévisualisations quand je surligne sur la barre de vie des ennemis et voir ce qui fait le plus de dégâts c'est l'orage mais le truc c'est que le debuff que ça met résistance à l'air réduite de 40 c'est bien mais personne ne fait des dégâts air en fait à part lui vous me direz il aura le temps de rejouer bon on va faire ça parce que en misant sur le fait qu'il va rejouer avant que le debuff expire elle est bien résistante à la glace donc mon élémentaire de glace il fait des trucs complètement nuls et du coup là pour le coup quitte à pas faire de dégâts on va faire l'attaque qui fait pas de dégâts mais qui met le debuff de résistance à la glace comme ça le prochain coup lui fera peut-être plus mal s'il survit jusque là parce qu'il est un peu croustillant lui ça fait mal hein ça fait mal c'est pas grave l'archère elle sert toujours à rien voilà on se dégâts à ce train là à ce train là on est pas rendu c'est très bien on va continuer à lui faire une petite boule de feu dans sa face en plus elle a brûlure qui va lui prendre 5% de son maximum de point de vue au prochain tour je pense qu'elle est morte 5% de 250 ça fait non ça suffira pas mais c'est pas grave parce que là je refais du coup mon attaque de zone d'air avec le debuff d'air qui est sur tout le monde donc j'y vais j'espère que ça va niveau commentaires que je parle je sais pas pas trop ou pas assez que j'explique suffisamment et pas de manière trop insistante parce que bon voilà c'est un on prend un peu le jeu en cours de route donc il faut il faut quand même comprendre donc lui elle elle a déjà le debuff de glace donc je peux lui mettre mes dégâts de glace full bon ça reste ça reste gentil ok cool très bien commenté vous êtes parfait c'est vous c'est vous voilà et on finit par donc la boule de feu donc qui s'appliquait normalement au perso à l'arrière mais comme il est mort c'est au perso le plus proche donc la perso du centre là l'envoûteuse niveau 2 et on l'a fini avec une boule de feu je vous avais dit que ça irait pas jusqu'au boss avec ces mobs c'est beau de voir un stream commenté par Mad Mikkelsen oui oui complètement non non mais on s'y croirait bon c'est un peu c'est un peu dégueulasse pour Noël Malware à qui on compare toujours à des gens de gros land ou je sais pas quoi physiquement ce qui est pas sympa alors que et moi Mad Mikkelsen bon mais c'est très flatteur alors attention tu pourrais même nous dire si c'est ce que tu portes est confortable et si ta quête du casque qu'il est bien est terminé ou non euh oui effectivement Lénier je pourrais en parler mais je vous en parle à la fin si vous voulez parce qu'il y a des choses à dire euh je suis à la réincarnation de Thierry Roland oui bah c'est le mélange de Mad Mikkelsen et Thierry Roland c'est clairement bon et du coup on a tué les monstres donc on récupère des ressources notamment de l'or on récupère aussi un monstre au choix donc soit un empaleur de terre soit un élémentaire instable qui fait des dégâts physiques ouais j'suis pas fou ça moi j'suis au début du donjon là il faut choisir à peu près le roster de monstres dans quoi vous allez l'orienter est-ce que vous allez l'orienter sur des monstres qui font des dégâts de morale est-ce que vous allez l'orienter sur les monstres qui font des dégâts à feu glace physique là on joue on joue l'enchantress qui a beaucoup de monstres élémentaires donc clairement on va s'orienter vers des dégâts voilà feu nature glace etc et du coup on a peu de et du coup il faut choisir déjà donc je pense qu'on va partir sur quelque chose de type c'est pas très clair encore mais on va essayer de partir sur justement pas sur de l'air mais quelque chose peut-être nature et feu et en fait on a très peu de monstres qui font des dégâts physiques forcément c'est des élémentaires donc on va pas prendre l'élémentaire instable là on va rester du coup sur l'empaleur de terre qui fait des dégâts de type nature pour essayer de concentrer un peu sur ces dégâts là il est tout mignon en plus ah mais oui il est très très mignon merci Vactro pour l'abonnement cinquième mois consécutif merci beaucoup oui j'avais retrouvé le dragibus effectivement tout plein de poussière c'était ignoble l'empaleur de terre il est bien et en plus comme tous les empaleurs enfin tous les monstres toutes ces espèces de dérissons là ils ont ce passif qui fait que quand ils font une attaque ils ont un déboeuf non ils ont un buff sur eux qui fait des dégâts quand on les attaque voilà hop donc on choisit ça et on confirme donc là on revient alors la motivation je s'en parle plus tard on revient du coup sur cette espèce de calendrier où chaque semaine on a des choses à faire et donc là on n'a plus à choisir entre des combats on a à choisir entre deux actions le docteur qui est donc on a le choix qu'il faut qu'un des deux on ne pourra pas faire les deux pour cette semaine donc soit le docteur qui soigne en fait mon boss au cas où le boss ait été en combat et se soit pris des dégâts bon là c'est pas du tout nécessaire ou l'ingénieur qui lui va permettre de dépenser mon or pour améliorer les pièges donc ça c'est trop bien donc on va y aller c'est un choix mais il n'y a pas de descriptif il y a un petit descriptif un théo le zombie il n'est pas forcément très clair mais c'est pas grave de toute façon on les fait très vite tous et on se rappelle ce qu'il y a ok donc j'ai trois pièges j'ai un piège qui fait du dégâts au moral on va en reparler mais c'est pas très utile le piège qui fait des dégâts de feu super bien qui passe de 15 dégâts de feu à tout le monde à 35 dégâts de feu à tout le monde prends tout mon or je te le donne et pareil pour le piège qui fait des dégâts de glace c'est la même chose on améliore et on part et donc ça passe à la semaine suivante voilà alors donc l'entraîneur qui me permet d'améliorer mes monstres leur faire passer un niveau ça c'est trop bien le sanctuaire on s'en fout et par contre ce petit triangle signifie que je n'ai pas assez d'or de toute façon pour entraîner qui que ce soit donc c'est pas la peine que j'y aille donc à la place on va aller en déplacement et le déplacement ça veut dire que je vais faire escorter une cargaison avec un de mes monstres mais en échange je vais être dédommagé mais par contre j'aurai un monstre qui sera absent pendant très longtemps et ça fait chier parce que c'est que des monstres qui m'intéressent là je vous avais dit j'essayais de m'orienter vers des dégâts alimentaires donc là tous mes monstres de glace ça me ça me saoule un peu ah c'est bien ça ah là là je sais pas ah je sais pas alors là vous voyez j'ai un énorme dilemme parce que là il y a un bon artefact un artefact qui dit que tous les monstres du groupe auront plus 20 en résistance pendant deux tours au début de chaque combat à tous les combats puisque tous mes groupes contiendront un élémentaire donc ça c'est très très bien donc là les artefacts ils vont là c'est des petits bonus passifs qui s'appliquent à tous les à tous les tous les combats tous les donjons tous les trucs et j'en ai déjà un qui augmente les dégâts infligés par brûlure 18 semaines c'est beaucoup ouais c'est beaucoup je vous ai dit que ce donjon il va finir en à peu près 42 semaines donc ça veut dire en gros voilà pendant la moitié du temps mais en même temps bon artefact sinon il y a lui que je revois dans 5 semaines bon ça veut dire que je ferais peut-être un groupe d'aventuriers sans lui ça va 183 or en plus c'est bien sinon lui mais il est bien lui aussi c'est vrai en même temps mais 258 or c'est le plus du double que ce que j'ai j'obtiens le ressort tout de suite tout de suite si tu as un doute demande-toi ce que ferait Mads Mikkelsen à ta place ouais c'est vrai je pense que Mads Mikkelsen il enverrait ça pour prendre l'artefact en plus c'est un monstre que j'ai en double ça donc on va on va on va choper l'artefact et vous voyez aussitôt je l'ai chopé ok maintenant on a trois choix donc le marchand pour acheter un nouveau monstre un nouveau piège bon on va rester pour l'instant avec notre réserve qu'on a le psychologue qui améliore le moral des troupes parce qu'il faut gérer leur morale aussi mais je vous en parle peut-être après ou l'événement l'événement donc ça c'est des événements aléatoires c'est assez cool en général alors il y en a des un peu négatifs mais en général on va nous offrir des trucs ou alors on va pouvoir payer pour avoir des petits bonus etc donc on va voir accident du travail un stagiaire a renversé sa boisson brûlante sur vous devant la machine à 100 de fait torréfié vie de mort vivant 75 dégâts subis donc ça c'est les dégâts de mon enchantresse qui a 750 points de vie donc ça va ça devrait aller en plus ça en régénère 15 par semaine et du coup ma réaction est-ce que ça va être plutôt de l'insulter et donc de récolter des larmes qui sont une des ressources utilisées pour payer des trucs ou est-ce que je vais le frapper pour obtenir du sang qui est pareil une autre ressource je vais plutôt faire des larmes parce que quand on tue des aventuriers on récupère du sang quand on les effraye en jouant sur le moral on récupère des larmes mais moi je fais pas du tout ça donc donc je vais plutôt l'insulter comme ça je récupère des larmes c'était un compliment la comparaison à Mets non non mais on avait bien compris un jeune merci beaucoup oui non non mais il y a une petite ambiance Startup Nation effectivement dans ce jeu qui est volontairement décalé et humoristique qui est pas trop mal vendez des monstres dont vous n'avez plus l'utilité non on va refaire un petit événement aléatoire un troubadour qui passait par là propose de chanter pour vous employer en échange d'une modique somme avec le bon employé vous pourriez la convaincre ah non c'est une troubadour pardon vous pourriez la convaincre de chanter gratuitement alors j'ai pas cet employé là qui me permettrait donc est-ce que je paye pour avoir plus 1 de motivation à tous mes monstres ou est-ce que je refuse je refuse merci Mister Fourras pour ton 7ème mois d'abonnement est-ce que tu fais la voix aussi oui non l'illustration était un peu générique je pense et donc 6ème semaine deuxième groupe d'aventuriers à défoncer alors là le choix est un peu plus compliqué parce que ils ont pas la même récompense d'ailleurs les aventuriers les moins difficiles donnent plus d'or et un monstre alors que les aventuriers compliqués eux ils donnent un artefact et de l'or les artefacts c'est quand même vachement bien les monstres c'est un peu trop aléatoire il y en a plein donc on va prendre on va prendre les compliqués parce que de toute façon on va les gérer on peut pas avoir l'artefact à l'avance non non c'est ça qui est compliqué bon alors je vous disais du coup réflexe donc là une prêtresse remplace ces malus parabonnus bon on se retape c'est très rare d'avoir les mêmes classes ah non lui on l'avait pas eu donc lui il fait des dégâts de glace et lui vous voyez sa capacité ça je me suis fait avoir tellement de fois déplace aléatoirement tous les monstres vers une autre position au début du premier combat donc ça veut dire qu'il faut que je fasse très attention à où je place mes monstres et lui d'heure initiale les malus seraient du 2 ah ouais ok ils sont les mêmes passifs bon sinon lui il fait des dégâts à l'arrière des dégâts air lui il fait des dégâts de zone de glace et elle à l'avant de l'air ok j'espère que j'ai des monstres résistants à l'air et sinon ils sont résistants à quoi ah ils sont nuls en résistance au feu et bah un petit piège de feu de toute façon après on devra mettre le piège de glace euh alors ouais ouais ils prennent tous grave sur le feu bon donc là normalement je ferais un truc genre comme ça mais il y a lui qui va déplacer tous les monstres au début du premier combat donc il faut surtout pas que je les mette sur le slot que je voudrais qu'ils aient donc on va faire un truc comme ça voilà ils sont nuls en nature ah ouais ils sont nuls en nature ouais donc il faudrait vraiment que je protège mes mobs de nature ouais ouais comme ça c'est pas mal comme ça lui il a eu une chance d'être là lui il a eu une chance d'être là d'être là et lui il a eu une chance de se retrouver devant ce qui serait idéal là on verra bon bah j'ai pas le choix là faut que je fasse mes dégâts de glace ça va être nul c'est pas grave là ce sera la salle du sort là ça va être bah j'ai pas le choix non plus ils prennent grave niveau feu on a dit alors à l'arrière il va prendre très très cher parce que lui sa lance ça fait ultra mal l'imajagan je sais pas ce que c'est comme classe imajagan ça vous parle je sais pas à quoi c'est une référence imajagan et donc on va mettre on va protéger mon mobs de feu en le mettant au milieu et sinon entre les deux la ki est résistant à l'air lui ok voilà ok et après ce sera le boss ok donc ça commence tuareg ouais oh la 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 oh les dégâts oh les dégâts de ce piège niveau 2 c'est le nom des tuaregs ok d'accord c'est pas une référence pam si non c'est pas pas bien du tout l'aléatoire m'a pas favorisé du tout ah si peut-être ah ouais ah c'est pas trop mal en fait l'emplacement des persos ah ils prennent cher lui il est squishy il faudrait vraiment que je l'améliore ça désigne les nobles dans les clans des tuaregs oui bah ça y ressemble effectivement ok bah on a tous appris quelque chose aujourd'hui ça c'est bien ok bah lui il a qu'une seule capacité donc on l'a fait avec le debuff de résistance à la nature ça c'est bien parce que du coup lui il arrive derrière petit combo oh ouais 40 dégâts nature plus fatigue qui fait qu'elle fera 30% de dégâts en moins zblam et un peu de gel bon ça sert pas à grand chose mais ça fait plaisir ça lui fait plaisir voilà yes lui il meurt pas trop bien comme ça ça veut dire qu'il va encore consommer l'attaque de la prêtresse qui fait ultra mal voilà allez on va remettre des petits dégâts nature donc vous voyez le premier combat là pour enfin il tue jamais vraiment des ennemis mais par contre il commence déjà à les affaiblir et il faut vraiment envisager le donjon sur le long terme c'est à dire qu'après il va y avoir un piège il va y avoir un sort il va y avoir un combat il va y avoir ensuite le combat de boss donc c'est pas grave de faire un combat où les mobs ne il est résistant lui c'est trop bien oh si je l'améliore il va être encore pire super et voilà et en plus en plus je tue la prêtresse qui est de loin la plus dangereuse donc c'est ça va être easy peasy cette aventure oui c'était le hérisson bleu c'était Sonic effectivement voilà ils le finissent ça a l'air facile parce que ce n'est que le début on te semble pour être en difficulté euh c'est sous non c'est globalement c'est assez facile mais on peut adapter la difficulté derrière mais ça aussi on en reparlera après on le fait pas forcément pour le enfin voilà c'est pas Darkest Dungeon où on est là pour le plaisir du challenge c'est plutôt le plaisir d'agencer son donjon etc quoi ouais un Beirut non non mais c'est très sympa en fait on peut ajuster la difficulté pour gagner de l'XP en plus donc c'est bien mais il y a un problème c'est que le l'XP en plus ça sert pas à grand chose donc bon un peu bof et bah voilà lui il va mourir enfin oui il meurt en fait mais de toute façon il allait mourir parce qu'il avait le il avait une brûlure et voilà et on arrive toujours pas jusqu'au boss alors oh un choix d'artefact bière des trolls les monstres à l'avant placés à l'avant perdent 50 de vitesse le maximum de vie augmente de 50% bon rien attrape cauchemar donc ça c'est pour le moral on s'en fout capsule d'azote liquide des dégâts de glace des attaques des monstres sont infligées sur la résistance au feu de la cible si celle-ci est inférieure à la résistance glace ah c'est trop bien ça quand on fait plein d'élémentaires c'est ce qu'on veut oui bah frédégonde on est à peu près on est à peu près d'accord mais bon on va montrer un peu le jeu et ensuite on en parle de ce que j'en ai pensé globalement ok donc là la motivation ça devient critique alors la motivation en fait vous voyez tous les mobs ont 5 comment dire 5 5 petits paliers là qui sont leurs morales et en fait quand on les quand ils se font tuer par des aventuriers alors évidemment ils ressuscitent derrière mais ils ils perdent un ou deux de morale donc lui la prochaine fois qu'il se fait tuer il arrive à zéro de morale donc ça c'est pas bien parce que ça veut dire qu'après il sera verrouillé pendant 10 semaines le temps qu'il récupère donc on va le mettre au repos et là il va regagner du moral petit à petit ça veut dire que là j'ai que deux mobs à mettre à la première salle c'est nul il me faudrait d'urgence un nouveau mob bon on va améliorer les pièges alors le niveau 2 du niveau 2 au niveau 3 pour les pièges c'est rarement ouf parce qu'on augmente juste le debuff de un tour et c'est qu'au niveau 4 qu'ils vont augmenter aussi les dégâts qu'ils font et ça coûte très cher donc là on va garder notre argent parce que j'aimerais bien acheter un autre monstre pas tester encore la dernière mage lupus lupus mais on en parlera dans la caravane la caravane c'est une rubrique de canard PC je ne suis pas en train de dire à lupus on se voit dans la caravane pour en parler alors là il me donne un nouveau piège lui que je peux acheter plante vénéneuse ça va faire des dégâts de nature ça dégâts nature ça peut être bien 50 gold bon ok on achète formation je veux bien moi mais j'ai pas de j'ai pas de stagiaire ah ok alors je peux envoyer Mornis en formation pendant 8 semaines et pour qu'il prenne 2 niveaux c'est pas mal c'était chez moi le bruit USB ne vous inquiétez pas j'ai un espèce de faux contact avec je sais pas quel périphérique dans mon PC qui fait des fois ce bruit c'est un peu chelou donc 2 niveaux c'est très bien 8 semaines ça peut le faire pour 250 ah oui pour 250 gold quand même en même temps je pense que j'y gagne quand même et en plus Mornis il est très très fort ouais on va faire ça allez je me sens d'humeur et surtout après on va faire un pillage qui va nous permettre d'envoyer des mobs récupérer de leur thune pour peut-être trouver un monstre alors je peux pas le faire là parce que tous mes volontaires c'est à dire mes 3 monstres là certes ils trouveront un nouveau monstre donc ça c'est cool mais ils auront moins motivation et du coup ça va verrouiller lui et ça va être chiant là on a un gain d'or et on a 20% de chance de trouver un monstre là on améliore un piège on va faire ça j'ai juste chopé de l'or bon c'est déjà ça et là donc tiens bah on parlait de difficulté on va choisir d'affronter à mon avis le champion donc des aventuriers de la difficulté max pour avoir la chance peut-être enfin pas peut-être la chance de choper une récompense rare peut-être un monstre rare ah ouais deux mobs dans chaque salle ça va être chaud alors deux mobs dans chaque salle ça ne le fait pas ça ne le fait pas il faut il faudrait ouais il faut essayer de maximiser un peu parce que ça sert à rien de faire deux mobs enfin comment dire c'est bien qu'il y ait des mobs qui tank pour d'autres mobs mais s'ils tank pour que pour se faire défoncer voilà bon du coup tant pis on fera qu'un seul combat ça va être un peu un peu tendu c'est qui le champion c'est le pyromancien niveau 3 qui fait d'aider beaucoup de dégâts feu à l'arrière l'attaque régénère 10% du maximum de vie du pyromancien si la cible est affectée par brûlure ah ouais c'est trop bien ça et applique brûlure au bon ce qui inflige des dégâts au pyromancien donc il faut que je mette à l'arrière quelqu'un qui est résistant au feu mais qui n'attaque pas à l'arrière des aventuriers parce que sinon il va prendre la brûlure du pyromancien et derrière ça lui permettra de régénérer sa vie ok bon sinon ils sont nuls en glace donc on va mettre le piège de glace non non c'est pas du tout perdu vous inquiétez pas vous inquiétez pas merci Wazimski pour la bo et bienvenue bon bah premier combat on n'a personne c'est réglé et le deuxième combat du coup alors j'ai des gens résistants au feu là ou pas juste lui un peu ah mais lui il va attaquer le pyromancien sinon lui il a beaucoup de santé il attaque pas le pyromancien bon bah on va essayer euh et sinon ça fera beaucoup de dégâts ça fera un peu de dégâts glace ça peut être bien pour lui et je vais mettre lui parce que il est pas mal il est pas mal mes faiblesses au feu ouais ouais j'ai vu mais c'est pas grave parce que il n'y a que le nécromancien qui fait des dégâts de feu mais à l'arrière donc lui c'est mon monstre à l'avant c'est pas grave mais j'hésite juste entre les deux gain nature ouais ouais non je vais pas prendre le alors en même temps il faudra lui faire des dégâts au nécro là surtout qu'après il y a le boss et le boss du coup il est mono-cible et il va forcément avoir brûlure et régénérer les 10% du maximum de vie du pire en ancien à chaque attaque bon on va tenter ça du coup là on fait les dégâts 20 dégâts feu ou 30 dégâts nature ça va être chaud franchement ça va être chaud bon on va faire les dégâts de nature parce que derrière il y a le boss qui fait des dégâts nature aussi donc ce sera peut-être bien qu'ils aient le debuff bon allez on va regarder ce que ça donne premier piège oh là ça attend de riche bien deuxième piège j'ai rien mais ils prennent leur dot de glace ça fait mal le dot de glace ok et là bon là il n'y a pas trop à réfléchir il y a l'opportunité de faire 100 dégâts au pire aux anciens pardon donc on y va oula un screenshot sans faire exprès bon ils sont déjà bien entamés quand même ça reste vraiment se jouer sur ce combat ça va être compliqué quand même on va faire ça ça fait un peu près les mêmes dégâts qu'aux autres sauf qu'en plus ça met le debuff de glace on a vu que c'était assez efficace oh putain Ray lui il a son passif qui qui a enlevé le malus le malus qu'ils avaient le malus qui allait leur faire plein de dégâts de glace ah je suis tag ouais le boss plante pour le pire aux anciens c'était pas fou c'est ça pingolin a raison c'est ça allez on continue les dégâts nature heureusement qu'ils ont leur bonus de 10% de résistance grâce à l'artefact que j'ai pris tout à l'heure vous le voyez pas il est derrière la caméra mais il est bien là ok bon bah on continue du coup le debuff de glace en vrai c'est pas mal ils sont bien pourquoi il fait 0 dégâts parce qu'il a 100% ah bah oui comme il a le bonus de 20% de résistance à la glace il prend pas de dégâts de glace trop bien trop bien en plus je peux le finir là ça c'est fort ouais ça va le faire ouais là c'est plus la même chose avec lui évidemment et ça c'est cool lui il avait 2 points de vie mais ça consomme l'attaque du pyromancien c'est cool après le pyromancien il va se heal en l'attaquant lui c'est inévitable c'est pas grave oh là là et en plus on finit aussi le barbare oh non mais on est très très bien très très bien peut-être même qu'on ira pas jusqu'au boss ah non avec ses heals et tout ah non on ira pas jusqu'au boss clairement bah voilà donc là vous voyez même en même avec un combat comme ça qui était assez mal engagé le jeu reste effectivement assez facile alors encore une fois on peut ajuster à la difficulté mais on en c'est pas extrêmement utile on en parlera de ça après mais bon voilà alors du coup j'ai le choix entre ah je peux joper un autre élémentaire ancestral bon bah je fais je fais la collecte apparemment l'élémentaire instable on a vu que c'était pas bien parce qu'il fait des dégâts physiques sinon l'artefact miroir de poche les dégâts de la première attaque subies par les monstres placés à l'arrière sont renvoyés à l'attaquant une fois par combat ok donc ça c'est un artefact qui me fait genre une attaque gratuite par par combat ça fait deux fois par donjon et je pense qu'il y a un piège c'est que enfin il y a une arnaque c'est que par exemple le pyromène ancien il fait des dégâts de feu ok mais on va lui renvoyer son attaque de feu sauf que bah lui il est résistant au feu et pareil le barbare il va faire des dégâts physiques on va lui renvoyer mais il il a une bonne armure donc en général donc c'est pas je pense que c'est pas aussi bien que ça en a l'air et effectivement comme dit Fouignon j'ai vraiment besoin d'un monstre donc on va reprendre l'élémentaire ancestral qui est en vrai qui est pas mal avec ses dégâts de zone plutôt puissant plus le debuff à chaque fois en plus on peut choisir entre trois types de dégâts élémentaire ancestral je suis chaud malheureusement on peut pas combiner deux monstres identiques pour en faire un plus fort c'est pas des pokémons donc là vous voyez lui il était placé au repos et donc là il vient de regagner trois de motivation donc je vais pouvoir le remettre dans le roster ce que je fais de ce pas et là du coup on a à nouveau six monstres donc on pourra faire deux combats c'est bien docteur il n'y a pas besoin ingénieur on a vu que pour l'instant c'est à 150 là en vrai ouais on va faire ça comme ça j'ai trois pièces niveau 2 qui font chacun des dégâts élémentaires différents c'est très bien et là pour la première fois on va pouvoir aller chez l'entraîneur enfin pour améliorer le niveau de mes monstres alors ça coûte très cher les monstres rares notamment coûte très cher à améliorer mais là vous voyez que sinon j'aurais amélioré ce sort là leur résistance leur point de vie aussi plus 20 points de vie c'est assez bien bon mais sinon lui par exemple lui il gagne 20 points de vie aussi il gagne leur résistance en glace et il gagne aussi un passif applique poison à tous les héros quand l'élémentaire est vaincu c'est bien ça l'élémentaire de terre bon sinon lui passif les attaques ciblées également les héros affectés par gelure pour 30% de gaffino c'est pas fou mais les petits plus ou moins 20 points de vie ça ferait plaisir aussi mais ça coûte cher tout ça de moins 250 de moins 275 je pourrais en faire qu'un lui il gagne leur fameux passif lui il gagne des points de vie ah oui lui j'avais dit que je pouvais l'améliorer pour qu'il soit encore plus tanky c'est vrai que ce serait pas mal c'est vrai que lui je pense je vais bien l'utiliser partout en même temps l'élémentaire de terre vu qu'il se fait bolosser à chaque fois ce serait quand même pas mal qu'il soit un peu plus tanky et qu'il est du poison on va faire ça puis on retournera chez l'entraîneur il arrête pas de crever en plus mais oui c'est ça c'est ça bah vous voyez donc semaine suivante on peut encore aller chez un entraîneur mais on a plus de sous pillage on va faire un pillage parce que c'est le meilleur événement possible le pillage parce que ça permet de trouver des artefacts de l'or ferme isolée donc là je trouve un monstre ouais là je gagne un peu d'or bon et là je gagne 2 l'or et 1 chance sur 3 de trouver un artefact c'est pas mal mais pendant 3 tours tous mes monstres infligeront des dégâts réduits de 30% je pense que c'est worth it je suis un peu léger sur le roster c'est vrai mais les artefacts c'est quand même très très bien plus de l'or plus de l'or et là l'or j'en ai vraiment besoin on va faire ça et j'ai trouvé un artefact yes oh merde c'est le 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 ah quoi ah non donc pardon ça c'est un peu cryptique donc ça c'est un un artefact que j'ai déjà eu qui fait que au lieu de poser deux pièges dans deux salles différentes je peux n'en poser qu'un seul enfin je ne peux en poser qu'un seul mais il s'active deux fois ce qui est bien parce que par exemple au lieu d'un piège glace et d'un piège feu je vais poser qu'un piège feu mais qui fera le double de dégâts donc si je choisis bien les dégâts élémentaires en fonction des aventuriers ça peut faire très très mal bon de toute façon j'ai pas le choix je l'ai hein donc voilà tant pis et nouveau combat euh ouais attendez parce que on se fait harceler par mail voilà ok donc excusez-moi donc ok combat oula j'ai choisi le vétéran par habitude mais bon c'est pas grave et j'ai plus qu'un seul piège à upgrader alors non snicked parce que tu vois voilà c'est ça je veux quand même pouvoir avoir le choix du piège donc il faudrait que je les améliore tous parce que comme ça je peux choisir bien le dégât alimentaire c'est quoi ça la civilité s'augmenter de 20 on s'en fout ça change l'initiative en gros pour l'instant on a vu des héros avec une fragilité alimentaire évidente oui mais ce qui est compliqué c'est quand il y en a insensible au feu insensible à la glace insensible à la nature et là bon ton piège est efficace sur un des trois c'est dommage mais bon lui du coup il fait des dégâts à l'avant il est en passif à nul il est très sensible à la glace à la nature mais très résistant aux dégâts physiques je m'en fous j'en fais pas your loss la prêtresse elle fait des dégâts à l'avant aussi il remplace une fois un de ses malus par un bonus on s'en fout résistant à la glace elle c'est chiant mais pas au feu ou à la nature toujours et le combo nature ah merde non lui il est résistant à la nature physique mais pas à la glace bon peut-être qu'on pourra faire un truc de glace ça fera des dégâts à tout le monde sauf à la prêtresse et lui il fait des dégâts de zone des dégâts physiques qui sont très chiant d'ailleurs il est immunisé contre les sorts de maître ok bon les troubadours là les concertistes ils sont très très relous ils ont vous voyez ils ont une capacité qui fait que ils donnent un bonus un un buff pardon qui annule la première attaque subie au début de chaque combat c'est c'est grave c'est grave chiant ou feu ah ouais 10 25 moins 25 alors 10 moins 25 35 glace moins 35 50 moins 35 peut-être feu ouais parce que en plus mon piège fait plus de dégâts donc ouais feu nature c'est bien nature c'est vrai que nature c'est bien non mais t'as raison nature c'est bien et en plus nature l'avantage c'est que lui il met pas un dot sur les ennemis il met le debuff faiblesse nature qui fait que résistance à la nature réduite de 40 pendant 5 tours c'est énorme et juste après il y a le combat où je vais pouvoir peut-être mettre mes je sais pas si mes mobs ils sont dans le preview dans le deuxième combat mes mobs nature et voilà on va voir donc on va mettre le truc poison effectivement et là est-ce que j'ai mes mobs nature pas du tout donc c'est raté c'est raté super alors ils font des dégâts à l'avant qui je veux protéger mes élémentaires ancestraux clairement donc là je mets pas de piège je ne peux pas deuxième combat il faut que je protège mes persos nature a priori faire un truc comme ça peut-être ouais tu peux revenir en arrière pour changer le piège ah oui c'est vrai oui mais c'est pas grave non mais c'était bien ils avaient des résistances à la nature assez merdique vous allez voir c'est bien c'est bien ils s'activent deux fois en plus eh oui donc là pendant 10 tours ils ont faiblesse nature c'est vrai que c'est pas mal ouais ils ont le debuff deux fois c'est vraiment bien dommage que je ne fasse pas de dégâts nature sauf qu'après il y a mon sort qui fait des dégâts nature donc ça on va voir ça peut être utile alors elle elle a le debuff qui lui fait le buff qui lui fait esquiver la première attaque si c'est des dégâts de zone on s'en fout parce que ça lui consume tout en faisant des dégâts à tout le monde ah oui oui non mais c'est pour ça c'est pas mal on essaie de mélanger un peu les debuff voilà comme ça il se prenne des dots bien génère lui il s'est pris 60 dots entre le feu et la glace et là regardez son sort au trou à l'or juste après c'est rigolo quand il invoque plein de rats ah en taille moi j'aime bien quand même le saignement qui est le dot des dégâts physiques résistance à l'air non on s'en fout à quoi que je peux peut-être faire un double combo dégâts doublés infligez doublés si la cible est affectée par brûlure ouais c'est bien on va faire ça deux fois de suite ouais non mais ils sont ils sont dead salut Hylien ça va non mais il faut dire ils ont des buffs des debuffs ultra vénère elle est résistante à quoi tu vas prendre tes dégâts de feu non mon élémentaire c'est pas grave parce que hop mon sort de maître on va mettre un sort de zone comme ça les deux prennent les dégâts je termine le berserker et la prêtresse là clairement la meuf est dead et voilà bon même pas besoin d'arriver au deuxième combat vous avez vu c'est quand même c'est vrai que c'était assez facile les états avec des élémentaires appliquent un cumul d'effets supplémentaires alors des élémentaires j'ai que ça dans ma life donc ça peut être bien ça peut être très bien on va prendre ça c'est parfait donc vous voyez du coup la motivation de tous les monstres qui se sont fait tuer à baisse du coup de ranzant là je vais devoir le le mettre au repos parce que si il se trouve il va se prendre deux motivations au prochain combat il va et je vais le perdre pendant je sais pas plus combien de semaines d'ailleurs en parlant de semaines c'est bientôt non que je récupère mon voilà mornis pendant une semaine encore ok bon c'était warsite peut-être il va revenir niveau 3 franchement il va pas falloir rigoler quand il sera en face donc est-ce que j'améliore un piège je pense que j'aurai pas assez d'argent où je vais au marchand entraîneur j'ai pas assez d'argent où je vais au marchand je vais voir ah l'empaleur de feu super bien super bien alors là donc c'était Sonic qu'on a déjà vu donc lui bah lui c'est clairement de Knuckles pour le coup un piège de glace mais j'ai déjà un piège qui fait des dégâts de glace on va acheter l'empaleur de feu il nous faut toujours des monstres on l'achète alors je pourrais donner mes pièges à la compagnie pour avoir du matériel en échange je pourrais à nouveau envoyer un employé machin mais on va faire le pillage ça reste le mieux parce qu'on a en fait des récompenses qu'on peut choisir et qui sont variés donc ça c'est quand même cool donc là je pourrais améliorer un piège mais je ne choisis pas le piège donc il y a un piège justement là je gagne 180 or et j'ai plus de motivation à tout le monde bah par exemple ça me permettrait de remettre Dranzan directement dans la course on va faire ça bon voilà et 150 d'or et hop je remets Dranzan oh j'ai récupéré Amornis ça c'est bien on va essayer voilà de grouper la glace ici le feu et la terre ensemble voilà non le jeu avait été streamé pas il y a quelques mois il y a un an et quelques mois il y a plus d'un an pour la version accès anticipé quand elle est sortie petit événement aléatoire bagarre d'employés deux de vos employés ont été pris en flagrant délit en train de se battre comme deux elfes pour une brosse à cheveux allez vous sévir en leur imposant une mise à pied de 5 semaines ou ignorez l'événement vous pouvez aussi leur offrir une seconde brosse je comprends pas sanctionner alors là pour une fois c'est pas clair parce que souvent il y a des effets qui sont différents mais là là je pourrais payer 100 pour une nouvelle brosse à cheveux ça augmenterait leur motivation mais sanctionner pendant 5 semaines non je vais pas je vais pas faire ça oui 5 semaines sans les monstres ça j'ai compris mais c'est quoi l'avantage bon je sais pas peut-être qu'il gagnera un niveau je vais ignorer parce que c'est pas clair le psychologue ça va ça va toujours on va aller voir l'ingénieur ah je pourrais améliorer mes pièges c'est vrai c'est vrai bah c'est vrai que ma thune à ce stade on est à peu près à mi-donjon à ce stade il faut clairement que j'utilise mon argent pour améliorer mes pièges ou améliorer mes monstres donc faut sanctionner sinon ça se finira en meurtre après super 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 je suis ravi d'avoir d'avoir ignoré du coup salut Héloïse bon on va améliorer ça c'est bien 35 dégâts nature ouais je rappelle mon boss c'est un boss nature quand même donc c'est bien d'avoir un piège qui fait résistance à la nature réduite de 40 quand même on va faire ça et donc en général il n'y a pas à se poser la question on fait les monstres les plus les vétérans les aventuriers les plus expérimentés on va essayer d'aller un peu plus vite je ne vous fais pas toutes les explications en permanence du coup alors les passifs ignant la première attaque subie résistance augmentée de 15 sinon la résistance très sensible de dégâts physiques c'est dommage sinon niveau air niveau air et donc feu glace on va faire le piège de feu on va faire le piège de feu si on va se prendre deux fois les malus ça attaque ou à l'arrière à l'avant à l'avant ok on va mettre ces mecs là qui feront des dégâts air parce qu'il n'y a pas de résistance air en face et pour tanker à l'avant on va mettre dranzan dranzan ok donc là plutôt feu ou plutôt nature plutôt feu nature à l'arrière ce serait bien d'ailleurs il fait des dégâts à l'arrière on peut le mettre là et sinon mettre du feu et surtout mornis mornis qui est revenu niveau 3 qui était déjà un élémentaire de feu ultra violent et là il est niveau 3 il arrive il fait des sorts de ouf il est tanky il a 80% de résistance au feu il aura 100% même au début du combat grâce à mon artefact de pierre prismatique ça va être n'importe quoi et après il y aura encore le boss donc ah ouais il y a air non mais là laisse tomber voilà deuxième activation ça fait plaisir voilà mais de toute façon avec le disciple là qui va lui il va enlever les malus c'est pas très grave c'est une belle animation son attaque elle je trouve quand on la voit la cinquantième fois c'est moins le chien de feu là c'est moins impressionnant mais bon allez on commence à appliquer les dégâts air partout avec le debuff qui réduit la résistance à l'air aussi donc là c'est vrai qu'ils sont pas mal eux utilisés en combo tu fais 3 fois dégâts air plus résistance à l'air il y a air en face lol ça en est limite pas drôle la difficulté j'imagine ouais bah c'est vrai que c'est un petit souci ouais et oui j'ai un astrophage qui prend en compte la résistance au feu quand elle est inférieure à la glace oui complètement mais là je fais aussi la prévisualisation et je vois que clairement c'est air qui fait le plus de dégâts non mais c'est n'importe quoi là on est en train de les défoncer elle elle va même pas pouvoir jouer elle va creuser au début de son tour ah non vous reprendrez bien un petit dégâts air sur ce combat là ça se corse après bah j'ai déjà pas mal joué au jeu et non ça se corse pas pas spécialement après en fait c'est ça le problème salut Léopold merci pour ton 15ème mois d'abo il dit salut les canards longue vie à tous et bah j'accepte longue vie ça me va le tuto se finit quand non non t'as modifié les difficultés parce que moi j'en chie pas mal plus non mais après pour ce boss là je suis qu'au niveau 2 sur 6 ou 6 à 8 mais bon il faut y arriver au niveau 8 bon là j'ai le droit qu'entre des pièges qui m'intéressent pas ou un autre piège de glace je suis au niveau 4 de ce boss ça change pas grand chose ouais ouais c'est ce que je me suis c'est ce que j'ai remarqué à l'autre boss justement oui mais de toute façon aux 42 semaines t'aurais pas spécialement le temps de les amener au delà du niveau 4 donc tu te sens pas spécialement capé dans ta puissance on se refaire un petit ah améliorer les pièges non petit événement un vert géant a investi le niveau inférieur d'un donjon qu'allez-vous en faire une fois que vous l'aurez tué plus 38 de vie en choisissant de le manger bah non on le vend clairement ça fait de la thune allez deuxième événement en dépoussirant le donjon le gobelin de ménage a libéré un monstre pris dans une toile d'aranier il a aussi accidentellement réveillé une renier géante qui réclame désormais réparation pour la destruction de ses toiles moins 75 de vie en choisissant de l'affronter bon ça c'est easy je pourrais la payer je pourrais la nourrir non non j'affronte c'est pas grave regardez j'ai perdu un peu de vie mais j'en récupère 15 par semaine on va se faire les percepteurs alors c'est des perso ces vampires en costume cravate sont là pour prélever les taxes cependant le sang vaut plus à leurs yeux que quelques pièces d'or ils vous accorderaient même une compensation pécuniaire en échange d'un prélèvement sanguin et vous seriez exceptionnellement exempté de taxes ouais 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 on va alors est-ce que je fais ça moins 200 vies non 150 vies ça commence à faire beaucoup et moins 25 là moins 25 100 on s'en fout on leur donne euh marchons allez encore un petit événement l'un de vos employés l'un de vos employés a été retrouvé mort ce matin ah bah voilà sûrement des sortes de représailles suite à la bagarre qui a eu lieu précédemment il a passé beaucoup de temps à se la couler 12 dans l'après-vie le retour à la ville l'a déprimé jusqu'au burn-out ah ok il s'est fait tuer mais du coup pendant 10 tours il va récupérer ah c'est c'est chiant cette histoire ouais mon roster bon mon roster est pas mal mais quand même alors ensuite lui il rapporte le plus de thunes mais j'ai un artefact en même temps je suis bien du venteur on va prendre le E parce qu'il donne un monstre et il donne le plus d'argent on a de la sensibilité à la glace énorme parmi toutes ces personnes là à la nature aussi et au feu dis donc les résistances là sont résistants à l'armure surtout mais ouais déjà le piège de glace ça va bien les attendrir on enchaîne avec les élémentaires de glace qu'on va mettre pas à l'arrière à l'arrière ok ah j'ai deux élémentaires de feu maintenant trop bien nature ils sont pas bons aussi ah non mais faut pas venir dans des donjons quand c'est comme ça les gars ça embarrasse tout le monde je leur mets deux élémentaires de feu en face non non j'ai pas le gars qui mélange tout le monde j'ai vérifié enfin je crois avoir vérifié allez déjà voilà le piège le piège x2 le troubadour il a bien pris cher puis derrière il y a 6 debuff de glace avec le dot ça c'est chiant il prend 0 dégâts lui comment ça se fait ignore la première attaque subit ah bah voilà c'est pour ça c'est bien comme ça on fait des dégâts de zone et ça consomme tous les boucliers là ouh eh beh bah alors bah alors on a pas de résistance à la glace on va prendre super cher oh putain le mec il a pris 80% de sa vie en une attaque allez dégage on remballe alors oui il y a aussi le moral dont on a pas parlé donc le moral c'est cette barre de vie ici là la barre violette qui a des effets par exemple si elle tombe en dessous de 75% les dégâts subis augmentent de 15% et quand ils en ont quasiment plus les dégâts subis augmentent de 75% et puis quand ça arrive à 0 et bien ils s'en vont ils s'enfuient du donjon donc on pourrait se dire bah c'est cool comme dans Darkest Dungeon d'ailleurs on peut jouer là dessus pour se débarrasser des ennemis sauf que en fait concrètement jusque là en tout cas dans le jeu il faut pour amener le moral à 0 il faut vraiment avoir un roster et des pièges ultra puissants et concentrer vraiment là dessus sinon sinon c'est c'est juste pas possible on finit par les tuer en fait plus vite qu'on ne baisse leur morale donc moi je l'ignore je l'ignore juste en fait et ça marche très bien comme ça c'est complémentaire oui parfois par hasard on le baisse en dessous de 75% et donc ils prennent 15% de dégâts en plus bon parce que quand d'autres héros meurent ils perdent un peu de morale aussi donc parfois on arrive à le baisser voilà donc lui voilà vous voyez c'est passé en dessous de 75% donc il va prendre des dégâts bonus honnêtement c'est pas crucial pour ceux qui veulent des runs pacifiques oui mais c'est ultra dur donc là vous voyez on est à la deuxième salle non non mais ils avaient tellement des résistances pourries deuxième salle et ils sont morts quoi non mais ça valait à peine ok à nouveau un élémentaire instable qui fait des dégâts physiques on s'en fout élémentaire vent bon ça peut être cool j'en ai pas j'en ai pas dans ma collecte encore un impaleur de glace non on va prendre l'élémentaire de vent pour changer parce que des fois il y a des héros qui font des dégâts de vent donc c'est quand même bien ouais drangzon drangzon revient à la réserve marchand pas besoin ingénieur en fait ce que j'aimerais bien c'est améliorer les monstres là j'ai pas tellement amélioré mes pièges ça coûte super cher d'améliorer les pièges bon on verra plus tard un jeune homme a réussi à se faufiner jusqu'à vous et vous menace d'une épée rouillée en pleurs il cherche à venger sa famille torturée et dévorée sous ses yeux vous pouvez lui tapoter gentiment sur l'épaule et lui indiquer la sortie vous amuser avec ou l'offrir à vos employés alors ce que je fais plus en motivation à tout le monde le torturer ou l'épargner épargner parce que ça me donne des larmes qui est la ressource que j'ai le moins facilement parce que justement je joue pas avec le moral ça sert à il y a différentes ressources qui servent à plein de trucs au bout d'un moment par exemple les monstres il suffit plus d'or pour les monter au niveau mais aussi des larmes ou du sang donc c'est important d'en avoir quand même un amateur a remonté la piste d'un artefact jusqu'à vous et souhaite vous l'acheter à un prix très attractif ah non c'est mort moi je le garde cet artefact d'ailleurs d'avoir d'autres objets du même genre sur lui l'un de vos employés serait capable de lui en subtiliser on peut on peut subtiliser mais en même temps ça remplacerait un de mes artefacts et franchement ils sont tous hyper bien donc on va juste l'ignorer événement bonne mœurs un monstre a été prise en position d'une revue de charme mettant en scène des humains l'illustration est vraiment géniale allez-vous fermer les yeux sur ce flagrant cas sur ce cas flagrant d'anthropophilie ou la confisquez-vous pour le consulter vous-même pour la science bien sûr j'aime vraiment beaucoup l'illustration merci la rigueur pour ton tournant quatorzième mois d'abonnement dont quatorze mois consécutifs un sans faute jusque là à la rigueur merci beaucoup alors est-ce qu'on confisque pour avoir des larmes ou est-ce qu'on autorise pour avoir plus de motivation non on confisque parce que les larmes il nous en faut et tu gagnes des ouais merci aussi Anton Mapton treizième mois d'abonnement merci beaucoup c'est beaucoup et ben on confisque évidemment pour la science alors nouveau combat est-ce qu'on gagne des monstres un bonus maître et de l'or ouais c'est peut-être pas mal ça petit bonus pour mon boss qui est quand même pas pas fifou plus plus de l'or ouais allez on va prendre de l'or avec Jacques lol alors qu'est-ce que ça donne ignore la première attaque déplace saluatoirement tous les monstres vers une autre position au début du premier combat maintien on va pas se faire avoir donc là ils sont niveau 4 en face donc ça rigole plus déjà par contre ils sont tous sensibles au feu tous résistants à la glace ok ils sont nuls aussi contre l'air ils font des dégâts à l'avant avant air avant glace et tout glace ok et bah c'est pas grave on va mettre de l'air à l'arrière et de l'air devant pour protéger alors j'ai dit quoi ils sont sensibles à l'air et au feu ah bah une petite fournaise qui s'active deux fois sur vos résistances négatives ça va vous vous apprendre la vie oh puis oh la 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 non mais là aussi non mais mais pourquoi mais faut pas faut arrêter de venir là tout le monde perd son temps putain déplace aléatoirement j'ai oublié ah la 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 non mais je vous ai dit je me suis fait avoir fait avoir plein de fois ah la la ouais merci conflit et bah voilà bah oui bah oui bah oui ok d'accord c'est pas grave ah mais elle elle est insensible oh la la c'est chiant là je mets le malus comme ça ils sont ils ont la résistance à l'air réduite de 40 donc ils sont à moins 50 et on enchaîne avec un petit malus air aussi ah non ou feu d'ailleurs non malus air ça va marquer si je peux réduire la résistance au feu avant le piège mais je crois pas non non mais bon on va on va faire ça on va relever le malus non non le tide turns pas du tout tout va bien non mais ça reste malheureusement presque ça reste assez facile dégâts impliqués doublés 6 brûlures donc là évidemment ils prennent très cher donc voilà et ça c'était même pas le combat qui s'appuyait sur leur faiblesse en résistance puisqu'après il y a les pyromanciens qui arrivent bah déjà il y a la double fornaise là donc salut salut les musclés j'ai envie de dire voilà un petit deuxième pour la route voilà et puis après il y a les dots encore ça fait plaisir ah oui non après il y a le sort déjà oh la 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 donc bah voilà on va finir lui aussi c'est cadeau et voilà allez bonne chance non mais je vous ai dit je vous ai dit on perd notre temps là avec ces amateurs c'est pas possible alors du coup là j'ai gagné un bonus à mon boss donc est-ce que j'améliore ce sort d'air est-ce que je lui mets plus de puissance je sais pas si ça change la puissance et je ne le saurais jamais puisque je n'explique pas ses mécanismes graines enchanteux plus 10% puissance ça change peut-être les dégâts on pourra choisir ça voilà un peu par défaut le gros moine il est craqué à retirer tous les malices ouais c'est très très chiant heureusement il ne le fait qu'une fois bien là je pense qu'on peut se permettre d'améliorer les pièges peut-être en même temps j'en ai plein à améliorer genre le piège de nature vous voyez donc là il faut des larmes pour améliorer on passe de 35 dégâts nature à 50 dégâts nature x2 du coup c'est vrai qu'en plus la deuxième fois comme leur résistance à la nature a été réduite la première fois c'est fait encore plus mal allez juste pour le kiff puis moi j'adore les trucs de feu quand même donc on va améliorer celui-là aussi bah puis celui-là voilà on peut aller les améliorer qu'une seule fois de toute façon il y a combien de types de boss disponibles ? il y en a 3 et ils ont chacun un roster de monstres différents donc là j'ai les élémentaires avec l'enchantress avant le tout premier boss le boss un peu par défaut du jeu c'est plus un roster un peu plus classique d'orc et de démon et le troisième boss faut que j'essaye je peux encore regarder merci JC pour ton abonnement déjà 20 mois ah oui ça fait pas mal 20 mois effectivement mais c'est tout rond et ça c'est bien il y a quoi ça donne quoi comme durée de vie pangolin bah ça on en parlera après on fera un petit topo parce que il y a des choses à dire encore alors est-ce que j'améliore mon boss ? non c'est un événement aléatoire l'un de vos employés c'est le minotaure ouais le premier boss l'un de vos employés a accidentellement découvert un passage secret oublié depuis des siècles il s'agit d'une salle au trésor remplie d'or à l'intérieur de laquelle se trouve un artefact de grande valeur vous pouvez tout garder récompenser l'employé avec un peu d'or ou lui offrir l'artefact plus un niveau ah c'est bien ça ah c'est le fameux miroir mais à mon avis il y a une arnaque là donc non je vais augmenter le niveau de machin plus en plus gagner 200 d'or donc j'ai envie de dire c'est tout bénef c'est ça il a augmenté le niveau je suis pas fou ouais c'est ça nickel c'est parfait mais arrêtez de me faire des salles tard il me file pourquoi il me file pas les salles pour améliorer mes monstres merde bon la direction de vous annonce grâce aux excellents résultats de la compagnie elle est en mesure de vous allure des ressources supplémentaires en pièges, recrues ou espèces sonantes et trébuchantes ah bah écoutez je dis jamais non à de l'or c'est un principe ah ouf j'ai cru que ça allait être la fin ah et après il y aura l'entraîneur très bien bon on économise nos sous pour l'entraîneur juste après la brasseuse de la célèbre stranglestou la bière donjonesque au bon goût de bouillasse croupie est à la recherche de l'arme de héros pour créer un nouveau millésime rémunérée en autant de bières que vous pouvez en uriner souhaitez-vous contribuer euh non parce que je m'en fous de gagner de la motivation là pour mes monstres et puis je préfère garder mes larmes je garde mes larmes pour moi tout seul ok donc là on va se faire du coup le champion difficulté maximum récompense rare avec en plus 300 d'or c'est tout bénef mais on va voir quel champion c'est parce que ok c'est un archi mage niveau 5 le warlock j'imagine ça va faire très très mal ça va être coton cette histoire l'arbre aux yeux bah oui hé déplace aléatoirement tous les monstres vers une autre position au début du combat hein il est sensible à la nature mais le truc c'est que ce que je regardais c'est que il est aussi sensible au feu ce qui est bien mais par contre ils sont les autres ils sont ultra resistants au feu et par contre à l'inverse lui il est pas sensible à la glace mais tous les autres le sont mais ça peut être bien si c'est dit voilà nature ouais nature ouais nature bah ouais faut obliger obliger avec le debuff en plus x2 ça va être violent le truc c'est que ils font pas de dégâts de nature juste après donc ça c'est ouais petit problème d'agencement quand même dans mes pièges mais peut-être que je peux attendez parce que je suis ouais je le placerai dans la deuxième salle juste avant mes monstres de terre du coup hashtag hashtag astuce alors ça attaque beaucoup à l'avant pour faire des dégâts physiques glace ok ah oui tp aléatoire en plus ouais merci merci non mais j'oublie tout le temps en plus un debuff feu pour lui appliquer ensuite les x2 avec tes attaques élémentaires de vent ouais ça aurait été bien aussi c'est vrai alors attends lui il est sensible à l'air et lui il fait beaucoup de dégâts R à l'avant je serais qu'il faisait des dégâts R à l'arrière lui on va pas prendre lui parce qu'il fait des dégâts glace à l'avant et l'archimage il est sensible à la glace idéalement faudrait un truc comme ça mais comme il y a le déplacement aléatoire on va faire ça et on verra ce que ça donne ok du coup là pour le coup je peux mettre mon piège avec sensibilité à la terre juste avant le sort de terre que je ferais plus du coup les euh ouais ouais c'est ce que j'ai fait lupus je les ai mis dans la position où je les voulais pas ah ouais alors ok pas mal pas mal oh les dégâts ça va être plus compliqué celui là je sens dégâts subis augmenté de 30% c'est bien comme des buff allez du coup j'ai mes deux mecs là qui vont jouer la suite putain je vais mettre ça pour leur faire le debuff R et comme ça ensuite lui il fait le debuff les dégâts de glace qui double si la résistance à l'air est négative donc au final j'y aurais gagné non non c'est pas complètement aléatoire ils vont bouger de position obligatoirement donc il faut effectivement les mettre dans la position où on les veut pas ça fait 2 dégâts ça en plus il a un debuff qui va durer 5 tours où il prend 30% de dégâts en plus ils ont des dots ultra ultra relou là qui vont leur rester pendant longtemps et du coup maintenant le piège alors avec la première activation qui va mettre le debuff nature yes et du coup le deuxième va faire beaucoup plus mal ah ouais très très bien ah ils ont pris très cher et du coup on va continuer avec un petit dégât de zone de nature justement puisqu'ils sont très sensibles à la nature là ils ont le debuff ah ouais et puis là encore pendant 3 tours ils vont avoir des faiblesses élémentaires oh la violence des dots ah ouais non mais laisse tomber salut Yogg bah écoutez c'était c'était un beau champion alors le tiercé gagnant de l'élémentaire ancestral un petit 3ème un artefact qui m'intéresse pas ou un piège qui fait euh qui fait du qui affecte le moral bon c'est pas très important bah on va se refaire le petit élémentaire ancestral je joue même pas je trouve ça chiant tellement c'est simple avec SMPAC bah on peut on peut se dire que c'est le début aussi mais euh ah ça c'est mon mon boss ma boss très très bien fait aussi ce pixel art c'est moi j'aime beaucoup non on pouvait pas cumuler multi actions alors donc là j'ai le choix entre 3 nouveaux sorts à utiliser dans une nouvelle salle où je pourrais du coup les utiliser alors 110 dégâts nature unique à l'avant plus plus 2 de motivation pour le héros qui le tue c'est pas mal hein c'est fort comme sort d'accord inflige 4% du maximum de vie de la cible en dégâts feu pour chaque malus appliqué à la cible ça peut être d'une violence dégueulasse 22 dégâts nature bon applique 2 malus aléatoires c'est rigolo déplacer aléatoirement tous les héros vers une autre position bah ça c'est ce qu'ils me font c'est pas très utile au final pour moi 110 dégâts glace plus fatigue 7 ah ouais c'est bien aussi ça 82 dégâts de type équivalent à la plus basse résistance de la cible oh la 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 violence merci calicante pour la bo 20e mois d'abo merci beaucoup euh 82 dégâts de type équivalent à la plus basse résistance de la cible c'est trop bien parce que la plus basse résistance de la cible souvent c'est euh moins 60 quoi dégâts nature applique corps empoisonné applique poison à tous les héros à sa mort à sa mort d'accord c'est à la mort du héros ok 44 dégâts nature à tout le monde ouais moins 1% du maximum de morale on s'en fout ah j'hésite là parce que le 110 dégâts nature je suis là genre en vrai motivation on s'en fout on est près de la fin ça va plus être un sujet très vite rebondit si la résistance à la glace est négative et inflige 4% du maximum en vie ouais on va prendre ça c'est plus polyvalent on a une attaque de zone qui est très bien le poison c'est bien aussi mais c'est un dot ça met plus de temps à faire effet je préfère les encore une fois les dégâts directs et on va enfin chez l'entraîneur ouais chez l'entraîneur allez alors ça y est je peux enfin améliorer mes monstres donc je pourrais améliorer Mornis qui passerait niveau 4 il serait à 90% de résistance au feu n'importe quoi 165 de vie ses sorts de dégâts seraient améliorés j'adore trop j'aime trop Mornis pour euh pour euh pour ne pas le faire et peut-être mes élémentaires de ah ouais mais non alors comme c'est des monstres rares eux ils coûtent super cher c'est 400 pièces à améliorer alors que je pourrais améliorer pour ça peut-être deux autres monstres pour le prix d'un ce serait bien hein peut-être mes petits Sonic là ouais je vais faire ça ah ouais le trio d'Astral au top ce serait craquer ouais ouais mais bon c'est pas c'est pas entièrement nécessaire je préfère améliorer les autres mobs lui par exemple il se met un peu à servir à Ariane donc ce serait bien de l'améliorer voilà bah écoutez j'ai amélioré 4 monstres je suis ravi on va faire un petit événement aléatoire ah c'est encore l'accident de ménage euh bah j'affronte j'affronte j'en fous nouveau talent un chasseur de tête vient vous poser un monstre prometteur qu'il a repéré sur le marché souhaitez-vous le recruter ? mais non sérieusement ah trop deg ahlala merde c'est un élémentaire ancestral encore un mais niveau 2 et qui coûte que 200 alors que c'est 400 pièces pour les améliorer au niveau 2 ahlalalala ah je suis fâché bon bah je non je peux pas j'ai pas l'argent super allez encore un combat et je pense que ce sera le dernier avant le combat final du boss du donjon enfin du boss des aventuriers quoi for the last save f5 et f9 bonus maître plus de l'argent on prend on prend ça waouh eh mon roster il est bon là maintenant vous avez vu je pense que je vais dégager les ancestraux je vais les faire se reposer comme ça je pourrais les utiliser avec certitude au combat du boss je vais prendre drone zone donc ça ce sera ouais c'est bien c'est bien comme ça au deuxième salle on se concentre vraiment sur le feu la terre je peux améliorer mon boss ce nique c'est rien c'est juste que j'ai découvert de nouveaux de nouveaux artefacts donc ils sont dans la bibliothèque d'artefacts donc il faut que j'aille les surligner avec la souris dessus pour qu'il arrête de me dire hé nouvel artefact un ninja niveau 5 qui fait des dégâts nature waouh applique poison 20 dégâts nature au prochain tour au monstre ayant le plus de vies au début de chaque combat c'est chiant ça par contre par contre les résistances là c'est pas ça à part la résistance nature lui aussi dégâts de zone et lui à l'arrière ok donc là c'est le mob qui sera à l'arrière qui sera le plus exposé bizarrement et niveau résistance ça donne quoi ? très sensible à la glace un peu sensible au feu pour le reste c'est moins bombe à glace hein alors bah on va mettre les flacos voilà tout simplement ou alors ou alors lui c'est vrai que non j'ai rien dit telni c'est niveau 2 ouais je l'ai amélioré ouais parce que je me suis dit allez 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 un petit kiff j'aime bien moi les élémentaires de feu et donc j'ai dit quoi très sensible à la glace bah du coup le portail polaire niveau 3 ça ne laisse aucun doute et donc maintenant est-ce qu'on fait plutôt nature ou feu bah feu feu évidemment mais surtout avec Mornis et Vomnis et Odawal non on va d'ailleurs faire plus que ça voilà le piège j'en ai pas et ce sera le boss bon ça va être bien rondement mener cette histoire merci Skadi8 20e mois d'abonnement dont 20 mois consécutifs 1 sans faute là encore ouais 20 mois tout rond exactement merci beaucoup et ça commence direct par un sort à tout le monde ok il est résistant lui applique faiblesse élémentaire résistance réduite de 20 ouais on va faire ça c'est toujours bien d'avoir 20 de résistance en moins surtout que là alors là c'est une salle spéciale une salle catastrophe ça arrive à certains contre certains aventuriers il y a cette salle supplémentaire dans le donjon qu'une salle en gros de sorts gratos en plus qui sont spéciaux donc là par exemple 40 dégâts glace à tout le monde et dégâts subis par les pièges augmentés de 100% dommage c'est pas juste avant le piège 30 dégâts physiques ça c'est pas bien 30 dégâts glace à tout le monde applique ralenti est-ce que dans 5 tours ils seront au piège ça se tente ça se tente les combats ne durent pas très longtemps ils se prendront 2 fois plus de dégâts du piège qui s'active 2 fois enfin ça va être n'importe quoi bon bah ok butez moi vite alors ohlala oui bah ça va être euh faut pas si vite s'il vous plaît non vous avez pas encore vu mon boss s'agiter c'est vrai c'est vrai j'en suis désolé non mais lui il esquive 2 attaques au début de son tour non mais n'importe quoi ouais bah on va compter sur le piège hein ok bah c'était rapide et c'est parti le piège x2 avec le debuff qui fait x2 dégâts oh oui c'était pas mal c'était pas mal ça a bien marché vous reprendrez bien un petit sort 4% du maximum de vie de la cible en dégâts feu pour chaque malus appliqué à la cible ils en ont tellement des malus ou sur disney ganeture bon c'est pas obligé non bah on va faire le sort de zone puisque de toute façon à chaque sort on tué le ninja et maintenant les élémentaires vous avez vu il joue de la guitare sur une hache c'est un peu drôle je vous ah là faut faire un dégâts de zone parce qu'ils esquivent tous cette attaque de toute façon ah ça rigole plus les attaques hein et bah on la refait le même look là de toute façon il est mort et bah écoutez voilà alors qu'est-ce qu'on va améliorer pour mon boss ouais la rose de givre c'est toujours bien j'ai pas d'argent pour l'entraîneur on va aller voir l'ingénieur mais voilà je ne peux pas formation j'ai pas assez d'argent entraîneur j'ai pas assez d'argent super je suis c'est vraiment la dèche le psychologue c'est pas nécessaire mais de toute façon là j'ai pas le choix donc voilà le psychologue vos employés bénéficient d'une séance d'écoute psychologique aux frais de la compagnie tu es des humains c'est un métier difficile il faut souvent s'arranger avec sa conscience surtout durant les post-tortures cette séance permettra aux monstres de vider leur sac gain de motivation pour tous les monstres disponibles et bien merci c'est plus très nécessaire mais voilà on va faire un petit événement aléatoire avant la fin oh non bah on va lui faire gagner un niveau quand même et on passe au boss final des aventuriers du donjon et après ça le donjon est fini et on clique et donc le boss ce sera le samouraï niveau 8 dégâts infligés augmenté de 1% par % de vie manquant au samouraï et il y a le mec qui téléporte tous les mobs sinon niveau résistance ça donne quoi ? peut-être un peu le feu un peu la glace et l'air surtout l'air enfin bon bah feu hein ouais la résistance nature c'est pas de bol sur le boss du donjon là j'avoue coup dur coup dur je dis quoi feu et glace je mets lui parce qu'il a un sort qui permet de qui fait non lui qui fait double dégâts si ils ont une résidence à l'air négative et c'est leur cas pour tous donc c'est bien d'ailleurs on va mettre un mob d'air aussi hein à l'arrière très bien et qui va tanker devant bah c'est Dranzan toujours toujours euh quoi que ouais si ouais TP aléatoire attends je peux revenir ouais putain l'homme qui se faisait avoir bon heureusement que je peux revenir hein le monstre le roster de monstre dépend du boss ouais tout à fait ouais Tontorio j'ai changé effectivement j'ai changé de casque et donc là bah on déchaîne toute la puissance des créatures du feu sur leur euh sur leur tête et ensuite ce sera le boss final mais ouais non à mon avis ils vont arriver au boss final là pour le coup ils ont vraiment beaucoup de vie allez ça ça met en jambes tout petit peu mais en fait ouais ça se joue c'est vrai c'est Fredegonde a raison ça se joue beaucoup aux dots aussi hein qui sont très très font vraiment beaucoup de dégâts là vous voyez ils ont déjà 5 dots chacun qui font faire chacun bah 25% de leur maximum de vie c'est... enfin voilà c'est beaucoup enfin en tout hein alors on pourrait beaucoup faire beaucoup de dégâts à l'arrière ou rien d'autre beaucoup de dégâts à l'arrière yes nickel c'est ce que je voulais la téléportation aléatoire là pas de dégâts à l'arrière pas de dégâts à l'arrière mais ça c'est pas tout d'accord Une petite sensibilité à l'air, ça va être bien. En fait, il y a des chances que ça n'arrive même pas jusqu'au boss final, finalement. Bon, j'avoue il fait mal lui. Alors, la vengeance de Gaga, c'est rigolo. Mais c'est pas nécessaire, ça non plus... Ça, ça fait zéro dégâts, ok. Ah oui, parce qu'ils n'ont plus de malus, c'est dommage. Bah ok, on va tuer gratuitement la première. Ouais, et ça je rappelle, c'est le boss du donjon, c'est le monstre le plus... Enfin, les aventuriers les plus difficiles à vaincre, en théorie, de tout ce stream. Et encore, ils se sont pas pris... Trop... Les boules de feu. Bah voilà. Lui, clairement, adieu. Merci Yog, pour ton abo aussi, 19ème mois d'abonnement, dont 19 mois consécutifs. Mais c'est le stream des sans fautes là. C'est cool, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, lui, son moral est passé sous les 75%, donc... Waouh ! Ah, il a one shot tous mes mobs, ok. Bon bah voilà, donc vous voyez, euh... Il y a toujours un combat final contre le boss. Qui, lui, à... voilà, à 750 points de vie. Et euh... A trois sorts, qui sont différents des sorts... Des sorts habituels. Donc euh... Voilà, c'est un peu semblable à des sorts de monstres habituels. Alors là, 55 dégâts nature régénèrent la vie du boss de 50% des dégâts infligés. Mais on en a pas besoin pour l'instant. On va faire son sort de dégâts de base. Qui fait 130 dégâts. Et en deux coups, ça va être réglé. Et voilà ! Oh là là, c'est pas passé loin cette fois. Non, non. Voilà, donc là on me dit, euh... Tu pourras passer au niveau suivant. Voilà, donc... Après ça, évidemment, notre boss gagne des niveaux. Et ça, en fait, c'est la vraie progression persistante du jeu. Puisque... Et... J'ai été un peu déçu de me rendre compte. Mais puisque... Là, je peux démarrer un nouveau donjon. Donc comme au début de ce stream. Et en fait... Tout va être remis à zéro. Mon roster de mobs. Les niveaux des mobs. Les pièges. Les niveaux des pièges. Euh... Mes ressources. La seule chose qui va changer, c'est que mon boss. Et aussi les stats du boss. Même si je l'ai entraîné et tout. La seule chose qui va changer, c'est que le boss aura droit... Enfin, aura les bonus octroyés par son arbre de talent. Le problème, c'est que l'arbre de talent, il est pas ouf. Par exemple, là, en deux niveaux, j'ai réussi à avoir un truc qui fait que j'ai... Les attaques des monstres appliquant des effets de DOT, des dégâts sur la durée, ont 30% de chance d'appliquer un cumul d'effets supplémentaires. Ce qui est pas... Ce qui est pas incroyable. Donc euh... Voilà. Donc on va continuer dans cette voie. Voilà. 5% du maximum de vie en dégâts glaces. Donc ça, c'est un de mes sorts. Le sort que j'utilise jamais parce qu'il s'arrive jamais au boss. Qui fera un tout petit peu plus de dégâts. Voilà. Et on peut repartir sur un autre niveau ou... Passer à un autre boss. L'esclavagiste. Donc là, j'ai un peu plus joué avec lui. Et là, vous voyez, le roster de monstres est très différent. Euh... Lui, il a beaucoup de... Voilà, il a des orques, il a des gobelins, il a des démons. Qui est d'ailleurs... Ouais. Qu'elle a aussi d'ailleurs. On aura les démons. Les démons, a priori, c'est partagé. Mais elle, je pense qu'elle a les élémentaires. C'est pour elle. Et lui, les orques. C'est... 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 C'est semblable. Salut Peltorne, ça va ? Donc euh... Et il y a un troisième boss. L'ingénieur. Euh... Qui a l'air cool. Faut que je l'essaye. Qui a des... Des espèces de robots... Enfin, des... Des tourelles. Des trucs. Mais le truc, c'est que même si les monstres changent. Au final... Euh... Bon. C'est... C'est... Ça reste un peu la même chose. Ça dépend aussi de la mission, le roster. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On voit que... C'est pour ça que visé au niveau suivant. Là, j'aurai accès aux élémentaires. Et aussi aux démons. Et aux squelettes. Notamment le fantasme squelette. Qui est très cool. Puisque les monstres situés derrière lui subissent moins de dégâts. Parce qu'il a un gros bouclier. Mais euh... Ouais. Ça fait un peu... Un peu grind. Ouais. T'es all zombies. Je suis assez d'accord. Bah, le problème, c'est surtout que... Qu'il y a pas de progression persistante, quoi. Euh... Moi, j'aurais bien vu euh... Enfin... Ça aurait demandé un peu d'adaptation. Mais... Pourquoi remettre à zéro les... La progression. Les ressources. Le roster. Les pièges. A chaque... A chaque donjon. A chaque mission, si vous voulez. Alors que... On aurait pu aussi euh... Bah, les garder. Et... Et euh... Garder une partie. Et avoir des... Des aventuriers plus forts. Aussi euh... Au fil du temps. Bon. Au moins juste du déblocage de nouvelles cartes. Monstres et pièges. Alors ça, pour le coup, c'est... C'est... Je crois que c'est... C'est fait hein. Puisque... Quand on fait toutes les missions... Vous voyez, au fil de l'émission, on a des rosters différents de... De... De monstres. Donc ça, pour le coup euh... Ça y est, à peu près. Tu tenterais pas les nouveaux ? Non. Parce que... Bah, je viens de jouer deux heures. Et euh... Et donc je vais... Je vais laisser la place. Et... On voit que... Que... Bah... Au bout de deux heures, se dire... Tiens, si je refaisais pendant deux heures exactement la même chose. C'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... C'est pas un très bon deal, quoi. Ouais, le donjon Ascension et tout, j'ai vu. Ouais, Fredegrand. C'est sur mobile ? Ça fait très jeu mobile. Euh... T'es un peu dur, t'es allzombie. Moi, je me disais... Ça faisait très jeu flash, en fait. Non, peut-être pas. Moi, j'avais... Je... Je verrais bien ça intégré dans la page Armor Games. Euh... Enfin, comme... Ce qui n'est pas une critique, hein. Parce que Kingdom Rush, par exemple, qui sont des jeux que j'adore. Je les ai faits aussi en version flash. Et il y a un peu ce côté-là. Et... Et justement, un truc qui est très caractéristique des jeux flash. Euh... C'est... C'est le côté... Mais les jeux flash, c'est fantastique, t'es allzombie. Ouais, non, non. C'est pas du tout péjoratif pour moi. Mais, euh... Justement, puisqu'il y a... Il y a... Il y a cet aspect... Euh... Un peu répétitif. Sans grande mécanique qui viennent bouleverser les choses. Et parfois même sans grande challenge qui est... Un des classiques... Euh... Des jeux flash, effectivement. Ça donnait envie de rejouer à Monster Train. Bah... Après, euh... Mais après, je trouve que c'est quand même un jeu... Euh... Franchement cool. Euh... Qui, euh... Je l'ai enlevé parce que j'ai la musique qui me braille dans les oreilles depuis... Depuis deux heures. Qui, euh... Qui a plein de qualités. Et notamment, bah... Voilà. La qualité de se dire que... Enfin, on peut jouer à... À Darkest Dungeon, mais en incarnant les... 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 Les mobs, quoi. Et c'est cool. Et il y a un côté... Il y a un côté vengeance qui est assez agréable pour le coup. Ou quand on voit les aventuriers souffrir en face. Et qu'on se dit... Ah ouais, ah vous... Ah vous... Vous galérez bien, hein, maintenant. Alors que... Dans Darkest Dungeon, évidemment, c'était nous à leur place. Et on pleurait à chaque fois qu'un monstre attaquait. Et maintenant, c'est... Je sais pas. Il y a un côté... Shadun Freud, peut-être. À méditer. Bon. Euh... Ceci étant dit, ouais. Donc il y aura mon test qui part... Qui part... Qui partira. Il... Il est parti. Ça y est. Qui paraîtra sur le site de CalarPC... La semaine prochaine, je pense. Euh... Mais il faut que je l'écrive. Et il faut que je joue encore un peu. Euh... La démo était vraiment charmante. Et ton donjon, là, était pas mal. Non mais je suis d'accord, hein. Mais ça semble lassant. Bah voilà. C'est le... C'est le... C'est le souci. Effectivement. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Euh... Max Payne. On va continuer, hein. Evidemment, la saga. On est en plein milieu de Max Payne 2. Il faut qu'on continue, absolument. Euh... Le truc, c'est que... Euh... 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 Vous savez, on aime... On préfère streamer, euh... Toujours, euh... Les jeux dans lesquels on est, euh... On est, euh... Actuellement. Donc là, j'étais un peu dans Legend of Keepers ces jours-ci. Je me suis dit, non mais il faut que je le stream quand même. Plutôt que faire Max Payne. Et vous voyez, dans une semaine, euh... Enfin, j'aurais pas eu le courage de me remettre au jeu que j'aurais déjà saigné pour le test et tout. Enfin... Voilà. Oui, je fais une partie par jour. Ça suffit amplement. Bah, oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le... Qu'il faut le voir. J'ai encore 250 heures de Satisfactory à faire. Oui, j'ai ma production d'aluminium à finir. Euh... Non, mais surtout, euh... Donc, voilà. Donc, euh... On va faire Max Payne, mais euh... Mais là, il y avait des jeux à streamer dans l'actualité. Notamment Ultimate Admiral Age of Sail que j'ai streamé lundi. Qui était beaucoup plus... Enfin, voilà. Qui était aussi... J'ai battu le fer tant qu'il était chaud, quoi. Vous voyez. Et euh... Et quoi d'autre ? Et oui. Et là, je suis à Donf dans Ultimate General Civil War que j'ai fait pour euh... Le... Le test du jeu suivant, Ultimate Admiral Age of Sail. Et euh... Qui était un peu réputé pour être, voilà, le... Le grand jeu du studio. Euh... Leur jeu le plus abouti. Qui est sorti quand même en 2017. Et là, du coup, je l'ai refait un peu pour me le rafraîchir à la mémoire. Et en fait, je suis tombé dedans tellement c'est trop bien. C'est un wargame sur la guerre de sécession. Et euh... Je pense... Mais euh... Je pense qu'on va le streamer de ouf ce week-end. Peut-être, je sais pas, ce soir, ce week-end, euh... On verra. Mais euh... Mais il faut absolument que je vous le montre parce que c'est... C'est trop trop bien. Donc euh... Restez vigilants. Sur les... Le... Le topic du forum où il y a les streams. Sur le Twitter Canard PC. Ou sur le Discord. Vous verrez passer, euh... Bientôt... Euh... Que... Que je fais un stream là-dessus. Euh... Ou en tout cas sur l'agenda, évidemment, pour être prévenu encore plus à l'avance. Bah c'est la suite de Gettysburg Conflit de Canard. Mais qui est encore mieux. Donc euh... Si t'avais bien aimé Gettysburg, tu peux... Tu peux t'y mettre. Ouais. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir euh... Suivi ce stream avec autant de... 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 D'implication. Je vous ai senti impliqué dans ce... Dans ce stream. Mais c'est peut-être parce que le côté euh... Dungeon Keeper, ça intéresse euh... Ça... Ça... Ça attire. Enfin tout de suite, on a envie de jouer le méchant et de défendre notre donjon quoi. Clairement. Euh... Donc merci beaucoup. Merci Homodo qui était là en force. Alors que... Alors que... En plus... Ça s'est très bien passé. Tout était très calme. Euh... Et euh... Et voilà. Et moi je vous redis euh... Je vous dis à plus tard. Je sais qu'il y a un stream du merveilleuxissime Yvan Lefou. Un certain Yvan Lefou à 4h. Dans 2h. Donc vous pouvez revenir. Et ce soir évidemment à 6h. Votre rendez-vous hebdomadaire. Déchiffrer des lettres. Avec Agbu. Sur euh... Google Street View. Voilà. Et bien... Merci encore. Et puis euh... Moi je vous dis à plus. A bientôt ce week-end pour euh... Plus de stream. Voilà. Allez essayez. Non pas du tout. Pas du tout. Je vous ai... Je vous ai bien feinté. Ah ah ah. Je suis pas mécontent de mon tour. Non mais on va... On va euh... On va faire un raid. Hein. En fait je me... Je me... Je me... Je me... Je me... Je me brêle souvent là-dedans. Parce que j'ai pas le réflexe des... Des raids. Euh... Qui qu'il y a ? Qui qu'il y a ? Bah il y a le... Il y a le petit Gotoze. Il y a le petit Gotoze. Là qui fait sa... Qui fait sa chaîne perso. Hein. Euh... Allez. Euh... C'est quoi ? C'est quoi le bouton ? Euh... Red is dead. Absolument. Bah oui. Et Gotoze qui n'a pas fait de matinale ce matin. Mais qui du coup fait sa... Ça rattrapinale. Là en ce moment même. Euh... Parce qu'il a oublié le réveil. Ou je sais pas quoi. Donc hop. On est en train de raid. Ne cliquez pas. Tout de suite sur le bouton. On va partir tout en même temps. C'est quand même plus sympa. Euh... Son après-midi. Ça retardinale. Bah ça... Ça retardinale moi. Je trouve qu'il aurait dû... Il aurait dû l'appeler. Euh... Ne cliquez pas. Ne cliquez pas. On va attendre un peu. C'est cool. J'allais y aller. Ça me fait moins de clics. Mais c'est ça. Complètement. Complètement. Euh... Et... Et voilà. Et... Bah merci encore. Qui est prêt à y aller ? Qui est prêt à y aller ? On est pas beaucoup. Mais ça je comprends pas en fait. Pourquoi le compteur des raids il augmente comme ça au fur et à mesure ? Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on va cliquer. Voilà. Bon allez. Go. Allez. Salut encore. Merci à la prochaine. 2